...non invasive dans l'étude des structures biologiques. Alors Marie, je devrais dire docteur Aboud, déjà docteur Aboud, pour vous, que représente cette bourse ? Comment pensez-vous qu'elle va vous permettre de poursuivre un parcours déjà très brillant ? J'espère que la bourse UNESCO L'Oréal constituera pour moi un accélérateur dans ma carrière professionnelle en me permettant de tisser des liens professionnels dans la communauté scientifique internationale et en valorisant mes compétences. J'espère aussi que la bourse UNESCO L'Oréal me permettra un jour peut-être de devenir un rôle modèle comme toutes les anciennes boursières du programme UNESCO L'Oréal pour les jeunes libanaises et également de façon plus générale pour toutes celles qui hésitent encore à choisir la science comme carrière. Et là vous venez de passer, vous venez de passer trois jours toutes ensemble. Vous venez quand même de cultures, de parcours, d'environnements familiaux, professionnels très différents. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose en commun ? Et qu'est-ce que vous vous êtes raconté depuis trois jours ? En fait, au cours de ces quelques jours que nous avons passé ensemble, j'ai eu l'occasion de discuter avec mes consœurs et je me suis rendu compte des différentes difficultés auxquelles nous faisons pratiquement toutes face en allant de la reconnaissance en tant que jeune femme scientifique dans un milieu à dominance masculine, aux problèmes d'ordre social ou familial. Mais ce qui est sûr, c'est que nous partageons toutes une passion sûre pour la science et une détermination pour concilier à la fois notre vie personnelle et notre engagement dans notre carrière scientifique. Voilà. Vaste programme. Bravo et on vous applaudit. Merci Marie. Alors nous avons la chance d'accueillir maintenant une dame absolument superbe qui s'appelle le docteur Christine Woon-Savi. Elle est ministre. Vous pouvez l'admirer et l'applaudir. Donc madame Woon-Savi, vous êtes actuellement ministre du commerce et de l'industrie du Bénin. Mais ce qui vous amène parmi nous ce soir, et je suis sûre que de nombreuses personnes ici vous auront reconnues, c'est qu'il y a deux ans, tout juste, vous faisiez partie de ces boursières Vous étiez donc une jeune scientifique déjà reconnue. Qu'est-ce que cette bourse vous a apporté en deux ans ? Merci beaucoup. Cette bourse UNESCO L'Oréal m'a permis de faire une grande avancée dans le domaine de la science. Mais j'irai plus loin, comme vous venez de le dire. Cette bourse, au-delà de tout, m'a permis de révéler mes capacités scientifiques et managériales. Cette bourse a également fait de moi pratiquement une femme modèle dans un milieu où il y avait très peu de femmes représentées. Alors, toutes les jeunes filles étudiantes de mes cours, de mon université, étaient très intéressées et je devais à chaque fois expliquer comment j'en suis arrivée à ça. Alors, voilà comment un peu, moi qui étais très loin de penser que je pouvais accéder de si tôt à un poste aussi élevé de responsabilité, je me retrouve très vite invité par mon président de la République à faire partie de son gouvernement, d'abord en tant que l'une des ministres de l'éducation, un poste où je devais initier et conduire une vaste campagne de sensibilisation et de scolarisation des filles, puis au dernier rémoignement ministériel comme ministre du Commerce du Bénin, où je dois pouvoir ramener dans le secteur formel ces milliers de femmes commerçantes et d'hommes commerçants qui exercent jusqu'aujourd'hui dans l'informel au Bénin. Alors, il faut dire qu'il y a deux ans, quand nous étions ensemble, vous aviez une bourse pour partir au Québec, si ma mémoire est bonne, et vous travaillez sur les arbres de la forêt tropicale. Exactement. Donc, aujourd'hui, vous voilà ministre, on l'a compris, du Commerce et de l'Industrie. Donc, quel est le message que vous adressez ?